D'où vient ce bruit étrange ? Oh non, cucu. Le grand. A quoi dois-je attribuer cette visite ? Je vois que tu es très en colère. Calmez-vous s'il vous plaît. Peu importe ce qui vous a amené ici, je vous promets d'y veiller. Je suis désolé que votre domestique ne soit pas rentré. Je fais tout mon possible pour le ramener à la maison. S'il vous plaît, ne laissez pas sortir votre colère. Je n'ai pas oublié. Je travaille toujours dessus. Je vais aller en ville maintenant et le ramener à la maison. Je promets qu'il reviendra à la maison et vous servira. S'il vous plaît ne me tuez pas, rappelez-vous, je suis royal pour vous. Je suis le seul à me battre pour toi. Épargne-moi. Oh non, oh non, cucu est agacé. Peter veut mettre cette famille en difficulté. Je lui ai dit de venir à la maison et de servir cucu, c'est lui qui prend la relève de son père, mais il a refusé. Maintenant regarde, cucu m'a presque frappé à mort. En fait, je vais en ville en ce moment pour rencontrer Peter. S'il refuse de me suivre, je supplierai cucu de me quitter, moi et ma famille, et d'affronter Peter seul. Puisqu'il essaie de se montrer têtu, laisser le porter seul ce qu'il a apporté sur sa tête. Tout enfant que la bande annonce tu est le résultat de ses oreilles sourdes. Peter, c'est la dernière fois que je viens en ville à cause de toi. Je ne le referai pas. Oui, entrez, la porte est ouverte. Oh, oncle, c'est toi. Veuillez venir vous asseoir. J'espère qu'il n'y a pas de problème, puisque vous venez en ville sans vous être annoncé. Peter, pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison et n'as-tu pas repris le sanctuaire de ton père ? Les dieux de votre père sont en colère contre vous. Je vous ai prévenu, et vous refusez d'écouter. N'encourez pas leur colère contre vous-même, et si vous le faites, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Vous êtes le premier fils de votre père, tu devrais être celui qui prend la place de ton père. Je ne vous avertirai plus. Mon oncle, arrête de te déranger en essayant de me persuader. Je vous ai déjà dit, et je vous le dis encore maintenant, que je n'adorerai ni ne servirai jamais une idole. Ce que mon père connaît ou adore doit rester avec lui. Je ne suis pas mon père et je ne servirai pas quelque chose que je ne veux pas servir, simplement parce que je suis le premier fils de mon père. Alors vous essayez de défier les dieux de votre père. Ne les provoque pas, Peter, parce que tu ne peux pas raconter l'histoire. Il ne faut pas jouer avec le cucu que votre père vénère, il détruit à une petite provocation. Arrêtez de mettre votre vie en danger. Rentre à la maison et commence à adorer l'idole de ton père. Prends le sanctuaire de ton père. Tu m'as entendu. Arrêtez de me déranger, s'il vous plaît. Est-ce par la force de devenir idolâtre ? J'ai dit que je ne suis pas intéressé, si vous craignez et aimez tant le cucu, pourquoi ne pas le reprendre et me laisser tranquille ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne veux pas être un adorateur d'idole, et c'est définitif. Dites à votre cucu de chercher quelqu'un d'autre qui l'adorera, pas moi, ou mieux encore, laissez-le vous prendre pour le servir, puisque vous l'aimez tant. Tu me parles comme ça, Peter ? Alors tu t'es fait pousser des ailes pour défier les dieux de ton père, tu oses dire à cucu qui choisir, avez-vous perdu votre peur ? Je peux voir que cette ville vous a aveuglé au point que vous avez oublié à quel point le cucu peut être effrayant et dangereux lorsqu'il est provoqué. Je n'ai pas peur de cela. S'il est si puissant, pourquoi a-t-il laissé mourir mon père, son serviteur ? Il aurait dû le préserver pour continuer à le servir. De plus, s'il est aussi puissant que vous le prétendez, il ne forcerait pas les gens à l'adorer, les gens devraient être ceux qui se forcent à l'adorer. C'est ainsi que cela devrait être. Le vrai Dieu ne menace pas les gens de l'adorer. Le vrai Dieu donne aux gens la liberté de choisir. Comment oses-tu, Pierre ? Comment osez-vous ouvrir la bouche et traiter cucu de faux dieux ? Avez-vous perdu votre sens du raisonnement ? Ou vous ne souhaitez plus partir ? Pas de problème, préparez-vous simplement à recevoir sa colère puisque vous n'en avez pas peur. Si je l'appelle faux, c'est parce que c'est ce qu'il est. Vous pouvez maintenant quitter ma maison, j'en ai assez entendu des bêtises que vous appelez cucu. Oh non, oh non, oh non, Peter. Me demandez-vous de quitter votre maison ? Pas de problème, je partirai, mais tu auras des nouvelles de cucu, et quand il commencera à pleuvoir sur toi, ne viens pas vers moi car je ne te répondrai pas. Qu'est-ce que tout ça ? Est-ce par la force d'adorer une idole ? J'ai dit que je n'étais pas intéressé. Pourquoi ne peuvent-ils pas chercher une autre personne intéressée à reprendre le sanctuaire ? Pourquoi ça doit être moi ? Que mon père vénère des idoles, cela signifie-t-il que je dois également vénérer des idoles ? Je ne ferai jamais ça. Ce n'est pas par la force d'adorer ce non-sens qu'ils appellent cucu ou autre. Peter ose défier cucu, le tueur a guéri. Il ose dire que cucu ne peut rien lui faire, et comme si cela ne suffisait pas, il traite cucu de faux dieu et me demande finalement de quitter sa maison. Oh non, oh non, Peter a franchi sa limite, en fait, il a mâché plus qu'il ne peut avaler, et il testera la colère de cucu. Le dieu qui tue, quand la vie adoucit ses ennemis, alors ses yeux seront ouverts. Je prie seulement pour qu'il survive à la colère de cucu. Cucu. Tu es celui qui tue celui qui t'ose, Peter ose dire que vous ne pouvez rien lui faire. Il vous a rejeté, il a dit qu'il ne vous servirait ni ne vous adorerait, et que vous êtes faux. Allez lui montrer à quel point vous êtes fort, qu'il s'agenouille avec ses deux jambes et demande pardon, en fait, laisse-le tester ta colère. Allez, allez, faites savoir à Peter qu'il ne faut pas jouer avec vous. Qui êtes-vous et pourquoi me bloquez-vous ? Sortez de mon chemin. Je n'ai pas le temps. Oh non, oh non, pourquoi m'as-tu giflé ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? C'est un rêve, ça a l'air si réel. Quel genre de rêve est-ce ? Quelle est cette chose dans mon rêve qui m'a giflé ? Il ressemble à un démon. Je n'ai jamais fait un rêve aussi terrible auparavant. Que ce ne soit pas ce que je pense, pourrait-il être cette chose qu'il me demande de rentrer à la maison et de servir ? Je soupçonne que ce pourrait être lui, mon oncle est parti avec colère, et maintenant je fais un mauvais rêve. Il a dû l'invoquer pour qu'il vienne m'attaquer. Mais je ne le servirai jamais, quoi qu'il fasse. J'ai le droit de choisir quoi servir. S'ils aiment ça, laissez-les faire ce qu'ils aiment faire. Je ne servirai pas cette chose. Ce n'est pas par la force d'adorer des idoles. Abeg, laisse-moi aller m'habiller pour le travail. Je ne veux pas être en retard aujourd'hui. Peter, notre directeur veut vous voir. D'accord, j'arrive tout de suite. Très bien. Monsieur, vous m'appelez. Allez-y, prenez tout ce qui vous appartient et sortez de ma compagnie. Je ne veux plus te revoir. Monsieur, qu'ai-je fait ? J'ai dit que vous n'êtes plus nécessaire ici, sortez avant que j'appelle la sécurité pour vous expulser. Je ne pense pas vous devoir une explication. D'accord monsieur. C'est mon entreprise. Je vire qui je veux virer. Comment quelqu'un peut-il se faire virer du travail sans raison ? Que m'arrive-t-il ? Hier soir, j'ai été giflé dans mon rêve, et maintenant je suis viré du travail. Le pire, c'est que je n'ai rien fait pour justifier cela. Oh non. Je sais que ces cucus est l'ouvrage de mon oncle, ils veulent me frustrer pour que je retourne au village et que je commence à adorer le cucu. Mais je ne veux pas vénérer des démons dans idoles, pourquoi me tourment-ils ? Est-ce par la force de les adorer ? Je n'ai jamais demandé à mon père d'aller m'apporter une idole à adorer, alors pourquoi me l'impose-ils ? Comme mon père, qui les adorait, est mort, pourquoi ne peuvent-ils pas retourner d'où ils viennent ? Quel genre de choses est-ce ? Qu'est-ce que c'est ? Oh non, c'est exactement ce que j'ai vu dans le rêve qui m'a giflé. Maintenant je le vois en vrai. C'est sérieux, j'ai peur. Je ne suis plus en sécurité dans cette maison. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Ils sont après moi. Ce qui m'arrive, tout en moi est bouleversé en une seule journée. J'ai fait un mauvais rêve. J'ai perdu mon travail aujourd'hui, et maintenant je vois une chose étrange dans mon salon. Qu'est-ce que tout ça ? Je ne veux pas adorer un démon au nom du sanctuaire de mon père, qu'il me laisse tranquille. Toi encore. Laisse-moi tranquille. Je ne t'adore pas, laisse-moi tranquille. Tu mens, je t'ai choisi pour me servir, et tu dois me servir, que tu le veuilles ou non, ou mourir. Et j'ai dit, je ne te servirai pas, cherchez une autre personne qui s'intéresse à vous, je ne suis pas intéressé par toi. Pourquoi tourmentes-tu ma vie ? Oh non, oh non, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tout ça ? Pourquoi ne puis-je pas avoir la paix pour eux ? Je ne veux servir aucun dieu qui n'a pas créé le ciel et la terre. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Ils ne me laisseront pas me reposer. Où verrai-je un vrai homme de dieu pour prier pour moi ? Je sais maintenant que Peter a dû le recevoir chaud du grand cucu, il devait chercher un moyen de venir me supplier. Qu'il lui serve bien. Voyons combien de temps il tient. Depuis que j'ai perdu mon emploi, je n'ai pas réussi à trouver un autre emploi. Manger maintenant est un problème, le loyer de ma maison est sur le point d'expirer et tout l'argent que j'économise s'évanouit. Je ne comprends pas seulement. J'espère avoir le travail d'aujourd'hui. Entrée. Bon matin monsieur. Je suis Peter, celui que vous vous attendiez à interviewer. Je suis désolé, monsieur Peter, nous avons pris une autre personne pour le poste. Oh non. Je suis désolé, monsieur Peter, il n'y a pas de poste vacant pour vous. Monsieur, s'il vous plaît, réparez-moi n'importe où. J'ai vraiment besoin de ce travail. Nous n'avons pas de siège vide ici, ils sont tous occupés. Regardez ailleurs, il n'y a rien que je puisse faire. D'accord monsieur. Quel genre de vie est-ce ? Pourquoi QQ me tourmente-t-il ainsi ? Il a bouleversé ma vie parce que je refuse de l'adorer. Mais je ne veux pas l'adorer. En fait, j'en ai assez. Laisse-moi mettre fin à ma vie misérable et voir ce qu'il fera. Je préférerais sauter dans cette rivière et mourir plutôt que de servir cette chose appelée QQ, jamais je ne le servirai. Jamais. Peter qu'est-ce que tu fais tout seul ici, essayant de sauter dans la rivière ? Laisse-moi tranquille. Je veux mettre fin à cette vie pour pouvoir me reposer. Donc vous ne savez pas qu'il n'y a pas de repos pour vous si vous vous tuez, celui qui se tuira directement en enfer, c'est-à-dire que vous entrerez dans la souffrance principale, la vraie douleur et verserez les larmes principales pour toujours et à jamais. Se suicider au nom de vouloir échapper à ce que l'on affronte sur terre est un très gros mensonge et une erreur, car quiconque se tue est condamné à jamais. Il n'y a rien de tel que du repos pour vous à nouveau, vous serez jetés dans la partie la plus chaude de l'enfer pour avoir été un gras envers Dieu. Il n'y a aucun problème auquel vous serez confronté sur cette terre que quelqu'un d'autre n'a pas affronté et surnompté par la foi en Dieu. Il n'y a donc aucune excuse pour vous tuer parce qu'il y a Dieu qui vous aime tellement et qui est prêt à vous aider seulement si vous venez à lui et que vous lui confiez ensuite tout. Ma vie est un gâchis depuis que les gens de mon village ont commencé à me forcer à reprendre le sanctuaire de mon père. C'est pour ça que tu voulais te suicider ? Pourquoi ne pas dire non, et cela réglera l'affaire ? Cela ne devrait pas vous donner envie de vous suicider. J'ai dit non, mais ils ont refusé, insistant pour que le sanctuaire me choisisse. Depuis lors, les démons du sanctuaire m'ont attaqué de différentes manières, je ne peux pas dormir sans qu'ils essaient de m'étrangler. J'ai perdu mon emploi sans raison valable, le démon continue d'apparaître dans mes chambres de haut en bas. En fait, j'ai peur d'entrer dans ma propre maison. C'est pourquoi j'ai décidé de tout arrêter pour qu'il se repose et que je me repose aussi. Tu veux dire que tu veux te suicider juste à cause d'un démon qui te tourmente ? Qu'est-il arrivé à la liberté et à l'autorité que Jésus nous a conférée ? Jésus a dit dans Matthieu 18 verset 18. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Et dans Matthieu 21 verset 21. En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi, et ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui est fait au figuier, mais aussi si vous dites à cette montagne, sois éloigné, et sois jeté dans la mer, cela doit être fait. L'autorité vous a été donnée. Donc, si le Fils vous libère, vous serez vraiment libres. Vous n'êtes plus sous la servitude du diable. Vous ne courez plus ou ne pleurez plus pour le diable, le diable devrait être celui qui court pour vous, et les démons devraient être ceux qui pleurent pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous soumettre donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7 à 10. Puis, Mettez l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez faire face au plan du diable. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les puissances des ténèbres de ce monde et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Éphésiens 6, verset 11 à 12. Alors nous ne serons plus des enfants, balottés par les flots et emportés par tous les vents d'enseignement et par la rusabilité des hommes dans leurs intrigues trompeuses. Éphésiens 4, verset 14. Et dans Galates 5, verset 1, il est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez bon, alors, et ne vous encombrez pas une fois de plus du jour de l'esclavage. Car vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui vous ramène à la crainte, mais vous avez reçu l'esprit de filiation, par lequel nous crions, Abba. Père. Romains 8, verset 15. Soyez vigilants. Tenez ferme dans la foi. Soyez des hommes courageux, soyez forts, 1 Corinthiens 16, verset 13. Comment puis-je obtenir tout ce pouvoir et cette autorité que Jésus nous a conférée ? J'en ai besoin. J'ai été beaucoup torturé. Vous devez d'abord vous abandonner à Jésus, lui confesser votre péché, faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur personnel, et ne plus jamais pécher à nouveau. Trouvez une église croyant en la Bible qui vous aidera à grandir dans la foi, puis tenez-vous à votre droite. Étudiez votre Bible, c'est notre âme. Priez toujours. Seigneur Jésus, je te remets ma vie, s'il vous plaît pardonnez-moi mes péchés. Je promets de ne plus jamais revenir vers eux. Soyez mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera aucun mal. Luc 10, verset 19. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 31 à 32. Et cette vérité est la parole de Dieu, et la parole est Jésus. Tenez-vous dessus. Il est vivant. Merci Jésus. J'ai tellement honte d'avoir pensé à me tuer pour quelque chose que Dieu a mis sous mes pieds. Quoi ? Je viens contre vous au nom du Fils du Dieu vivant. Je n'ai rien à faire avec les ténèbres, car je suis la lumière du monde, et la lumière et les ténèbres n'ont rien en commun. Tu mens. Tu es à moi, ton père est mon esclave, et tu es le fils de mon esclave, ce qui fait de toi mon esclave. Car c'est écrit. Votre père a péché et n'est plus, et tu portes ses iniquités. Lamentation 5, verset 7. Tu es mon esclave. Tu mens, je suis pour Jésus. N'avez-vous pas entendu dire que Jésus est mort sur la croix du calvaire pour me libérer de toute servitude ? Tu n'as aucun droit sur moi. Car c'est écrit. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité du père, et le père ne portera pas l'iniquité du fils, la justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Et Zéchiel 18, verset 20. Je ne suis pas mon père, et mon père n'est pas moi. 2 Corinthiens 5, verset 17. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Le vieux est décédé, voici, le nouveau est arrivé. Je suis une nouvelle créature. J'ai le droit de choisir le Dieu que j'adorerais, et j'ai choisi le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et le fils comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Maintenant, sors de ma vie et ne reviens plus jamais. Car je suis une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, son propre peuple spécial, afin que je puisse proclamer les louanges de celui qui m'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, 1er Pierre 2, verset 9. Au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir de ma vie. La parole de Dieu est vivante. Cucu. Pourquoi êtes-vous ici avec colère ? Allez voir Peter et traitez avec lui pour avoir refusé de vous servir. Non, non, ne viens pas à moi, ce n'est pas moi qui t'ai provoqué, c'était Peter qui l'avait fait. S'il vous plaît, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Oh non, oh non. Félicitations, Monsieur Peter, le travail est à vous. Oh oui. Merci Jésus. Tu es le mot, et le mot est vivant. Combien de fois vous appuyez-vous sur la parole de Dieu pour déclarer vos droits ? Savez-vous que la parole de Dieu est vivante ? La parole de Dieu est encore comme un marteau aujourd'hui. Parfois, lorsque nous nous éloignons de la vérité, la parole de Dieu nous ramène. Cependant, cette restauration ne peut être possible que lorsque nous sommes brisés. Un brisement qui produit une repentance authentique, une restitution et une sainte résolution de ne plus revenir à ses mauvaises pensées, actions et associations. Par la suite, la joie du Seigneur remplira le cœur. Car heureux sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés. La parole de Dieu n'a pas perdu sa puissance. Il vit et demeure pour toujours. Cependant, nous devons maintenir un cœur brisé pour recevoir la rosée de la parole lorsque nous l'entendons et la lisons. Gardez votre cœur libre des soucis de ce monde et de la tromperie des richesses, et vous profiterez de la parole. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et repliez-vous, Jésus vous aime.